et hop bon matin du jour 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 3 4 3 ou 4 c'est plus 4 choix hier soir après ce petit aventure amignaux a essayé de faire des chevennes qui n'a pas été un grand succès faut le dire on s'est fait un peu chassé par l'orage mais on a rencontré un abonné qui était disponible aujourd'hui et qu'on était disponible aujourd'hui aussi on n'avait rien prévu on pensait ne pas avoir le temps de rester amignaux et finalement on n'a plus resté amignaux du coup on avait une journée de libre par chance il nous avait envoyé un message mais du coup j'avais pas vu mais on l'a croisé donc il nous a proposé une session enfin on l'a demandé il a accepté une session donc tout est tombé parfaitement on va pouvoir se faire une session sur la dourbi avec alexis également on est le matin on va voir si ça mord on espère que le truc sera un peu dehors voilà après le rage de hier sort ça peut peut-être bien donné on verra ça allez parti alors là les gens j'avais plus la batterie sur la gopro il ya une autre route qui est venu qui a suivi qui est venu sur la plage là qui est sorti de l'eau la dorsale une groupe belle truite plus de 35 et après la fait demi tour tranquille zébré magnifique elle est suivie une fois un pas deux je suis content que vous l'avez vu parce qu'on m'aurait pas cru si j'avais dit ça je crois si on en a vu au moins elle suit ouais hop j'avoue c'est comme elle a suivi moi moi je suis sûr il y avait un peu plus d'eau et prenez je pense non un peu plus de le distance après peut-être que ça va les réveiller un peu là où tu entras une c'est entre le caillou oh non il y en avait une je l'ai coupé elle m'a mis une belle touche t'as entendu le frein après ah c'était une truite à deux bons coups de tête là ah non c'est moins bon souvent comme ça poisson elle est belle ouais vous êtes avec si la première truite de la dourbi yes et maïs elles sont magnifiques et une tête un plat ouais je la décroche je le t'as ton téléphone je prends mon téléphone hop là elle fait combien t'as le mètre ah bah attends on va la mesurer d'abord alors 30 30 t'étais pas loin allez parfait magnifique ça part de là ça part de là alors récupération des cannes avec six cannes il ya mon fils les poissons tendance à pas mal se cacher à se voir que le matin et le soir et c'est quand ils sont cachés si le leur soupe c'est une seule leur où on a vraiment réussi à avoir des résultats à faire bouger des poissons qui sont pas forcément très actifs à la base quand on n'est pas sur les gros courants où elles sont situés c'est vraiment quelque chose qui est assez efficace et à pas négliger du tout en passant lentement on sait en se rapprochant un petit peu de la technique de pêche au toque tu veux un neuf tu me passes les leurres oui tu prends les fillettes ouais ça marche les poissons sur la dorbi en neuf une petite tu as du castor ici ou quoi parce que ça c'est du castor il ya toutes les branches coupé et regarde toutes les écorces bouffées à lire les traces de dents ça c'est du castor je ne savais pas qu'il y avait du castor ici oui ça 100% c'est du castor oh non technique qui marche super bien comme ça c'est maintenir dans le courant regarde j'avais raison on passe trop vite quand on descend le courant avec le leurre et là on insiste vraiment sur la zone où est la truite et c'est radical hop hop loupe C'est parti. 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 C'est parti.